Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien aujourd'hui, on va parler Jeux Olympiques, journée numéro 15, on va parler de la matinée de cette journée numéro 15 et on parlera également, on reviendra sur la journée d'hier, sur l'après-midi de cette journée numéro 14, comme tous les jours depuis le début de ces Jeux Olympiques. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu, les shorts, juste après l'arrivée des grandes courses. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir votre travail, vous pouvez faire un super feng, c'est que je remercie les gens qui le font et puis vous pouvez également rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Demain, il y aura une vidéo après la fin des compétitions, je pense vers, pas avant 18h, je pense, parce que je crois que les dernières compètes se terminent vers 15h, 36h, donc le temps d'enregistrer, le temps de mettre en ligne, ça sera un petit peu plus tard. La classique à Saint-Sébastienne, je ne sais pas si la vidéo sera en ligne ce soir ou demain. Et puis, il y aura aussi le début du Tour de France Femmes, lundi, voilà, pour le programme de ces prochains jours du côté des différentes compétitions. On commence tout de suite avec les résultats de la journée d'hier. Beaucoup de médailles étaient distribuées, peu de qualifications au final, à part du côté du pentathlon moderne et du taekwondo. Il y avait du hockey avec l'Argentine qui a pris la médaille de bronze face à la Belgique chez les dames 3-1. Les Belges qui, en fait, auront perdu leur nerf face à la Chine et ça les a fait un petit peu sortir de cette compétition. Il y avait la gymnastique rythmique, la finale du côté de la GRS, du côté du concours individuel. Il faut savoir que la GRS, c'est toujours la dernière compétition quasiment qui démarre. Le titre pour l'Allemande, Daria Bafolomef, excellente à la masse et au basse, au ballon, pardon. Un peu moins bien sur le ruban où elle a fait un nœud, tout simplement dans ce ruban. Ce qui a permis à Boraya Kaléine, la Bulgare, de prendre la deuxième place et de remporter ce ruban. Rafaely s'est complètement raté sur le ruban. Elle prend quand même la médaille de bronze. Elle a fait une grosse erreur. Le ruban est tombé. Ça a été compliqué également sur l'épreuve du ballon. Voilà, pour l'Italienne qui prend quand même la troisième place devant Colossof l'Allemande. Pour pas grand-chose, 1.50 entre les deux. Il n'y avait pas de Française dans cette finale. Elle avait été éliminée dès les qualifications. Il y a un Français dont je ne vous avais pas parlé qui avait été éliminé dès les qualifications. C'était du tir parce que je me suis dit, non, le tir est terminé. C'est Jean-Ky Campoie, le champion olympique de Tokyo, qui avait été également médaillé d'argent à Rio, qui avait été éliminé dès les qualifications. J'avais raté ce résultat-là, je m'en excuse. Mais voilà, il y a 4-5 jours, il s'était raté le Français complètement lors des qualifications. Personne n'en a parlé. C'est pour ça que j'en parle désormais. En taekwondo, c'était l'écart de finale chez les femmes en moins de 67 kg. C'est passé pour Viviana Martin, pour Sarah Chahari, pour Yi Song et pour Alessandra Peressi. Je rappelle que notre Française avait été éliminée. D'entrer dans cette catégorie en water polo victoire de la Serbie face aux Etats-Unis en demi-finale chez les hommes. Il y avait le taekwondo en moins de 80 kg. L'écart de finale s'est passé pour le coréen, Jean-Boo Suho. Pour l'Iranien Mehran Barkodari, pour l'Américain CJ Nicolas et pour Firas Katoussi, le Tunisien. Des victoires de manche à zéro, sauf l'Iranien qui a gagné de manche à une. Il y avait les demi-finales du côté de la vitesse individuelle chez les hommes. Dans cette épreuve victoire de Lavrizen dans la finale pour la médaille d'or. Et Richardson qui étaient tous les deux en finale A. Carline et Ougland étaient dans la finale de la médaille de bronze, la petite finale. Il y avait le 32e de finale de la vitesse avec Mathilde Gros et Marie Divine Kouamé. La française qui est passée facilement, Mathilde Gros, face à Ryu Ota. Marie Divine Kouamé, elle devait passer par un tour de repêchage battu par la japonaise Mina Sato. Défaite de Gachola Gonzalez, la mexicaine. De Veche, également l'italienne. Van Derpitt également était battue, comme Lauriane Jeuneste, face à Bayona Pineda. Il y avait le match pour la médaille de bronze en foot féminin, victoire de l'Allemagne face à l'Espagne. 1-0 avec les Espagnols qui ont raté un pénalty sur la toute fin de rencontre. On parle beaucoup du foot chez les garçons avec les problèmes pour avoir les meilleurs joueurs. Le tournoi de foot féminin, la qualité de jeu, on est bien en dessous d'une coupe du monde en termes de qualité de jeu. Et c'était déjà le cas du côté de Tokyo. Les quelques matchs que j'avais vu à Tokyo. Là, j'ai vu un peu plus de matchs du côté de ces Jeux Olympiques. Je trouve que la qualité de jeu n'est quand même pas terrible. Il va falloir vraiment, on parle de la boxe notamment, on parle du Pentadio moderne qui va modifier son format. Je pense que le football devrait également modifier son format. L'haltérophilie, c'était les moins de 89 kg. Il y avait un Français dans cette épreuve. Victoire du bulgare Nassar avec un record du monde. 404 kg porté sur cette épreuve. Notamment à 224 points. 224 kg à l'épaule et jeté. Il avait fait 180 kg à la première épreuve. Il était à égalité avec Lopez. Mais la différence, 14 kg sur la deuxième partie. Donc le titre pour Nassar devant Lopez est Pizzolato à 212 kg à l'épaule et jeté. Mais il était avec 8 kg de retard à l'arracher. Donc ça fait 384 kg en tout. Notre Français, Romain Imadouchen, blessé au genou. Mais qui a quand même tenu à être présent. Il a fait 351 kg. Moins bien que d'habitude. Mais on a bien senti qu'il y avait une douleur au genou qui était forte. C'était difficile pour lui d'être à son niveau de performance. Qui aurait permis peut-être d'être aux alautours de Karapétian, l'Arménien. Mais de toute manière, la médaille n'était pas jouable pour le Français sur cette épreuve. Mais qui a tout donné. En plongeon 3 mètres chez les dames. Titre pour la chinoise Yuen Shen. Demand Madison, Kiné et Yanni Sheng. La troisième chinoise. Ça n'est pas passé pour Yasmin Harper, la britannique. Pour Estudio Terres, également la mexicaine. Qui était plutôt bien dans les demi-finales. Mais qui n'a pas réussi à faire un saut. Et qui marquait suffisamment de points. Et donc Harper à 305-10. Ça n'est pas passé. De toute manière, il aurait fallu faire 14 points en plus quasiment. Donc c'était très compliqué à réaliser. Face aux deux chinoises et à l'australienne qui étaient au-dessus. La chinoise, quand même 376 points en tennis de table. Pour le match, pour la médaille d'or. Victoire de la Chine chez les garçons en trois matchs secs face à la Suède. Nouvelle médaille d'argent du côté de la Suède. Après, à l'individuel chez les garçons. Il y avait les repêchages du côté du cyclisme sur piste en 32e de finale. Donc Marie-Davine Kouame qui a gagné face à Quadrado et Carvaca. C'est passé également pour Gatchola Gonzalez. C'est passé pour Van Derpitt. Ou pour Lorient, jeunesse de la canadienne. On poursuit avec le breaking. Il y avait une battle pour la préqualification. La concurrente de l'équipe des réfugiés olympiques a été disqualifiée. Car Pascal a fait un message politique dans cette battle pour la préqualification. Le breaking, je vais vous donner les résultats. Pour moi, ça n'a rien à faire aux Jeux Olympiques. J'avais déjà vu des compétitions de breaking aux Jeux Olympiques de la jeunesse. J'avais déjà trouvé que ça n'avait rien à foutre aux Jeux Olympiques. C'est toujours le même problème. Les figures n'ont pas de nom. Quand tu n'es pas spécialiste, et je pense même les spécialistes, c'est quasiment impossible de savoir qui gagne. Le public se faisait chier comme un rat mort. C'est l'épreuve où j'ai vu le moins d'ambiance. Mais vraiment, sur toutes les épreuves... Alors, je n'ai pas vu le hockey sur le gazon, par exemple. Peut-être que sur le hockey sur le gazon, il y a eu un peu moins d'ambiance. Mais là, sur toutes les épreuves que j'ai vues, c'est le public qui se faisait le plus chier. Vraiment. T'as beau avoir les mecs qui font ambiance DJ, qui font ambiance rap de rue, là. Mais c'était nul à chier. Ça n'a rien à faire au jeu. J'espère que ça ne reviendra jamais. Je ne comprends pas comment le CIO a autorisé cette idée du comité français. Parce que c'est une idée de Tony Estanguet. C'était déjà une mauvaise idée de Tony Estanguet. Je ne comprends pas que le CIO a validé derrière. En plus, avec toutes les athlètes qui ont des surnoms, je trouve ça pathétique. Tu viens avec ton vrai nom aux Jeux Olympiques. Là, elles ont toutes des surnoms. Logistics, Carlota, des trucs comme ça. Moi, ça m'emmerde déjà, ce truc-là. Et pour moi, il y avait 10 000 autres sports qu'on pouvait ajouter à la place du breaking. Moi, j'aurais préféré, par exemple, de l'e-sport. Parce que pour moi, tu mettais du Counter-Strike. C'était beaucoup plus facilement compréhensible. Et c'est beaucoup plus un sport, en fait, que le breaking. Parce que le breaking, la performance sportive, elle est quand même très légère, je trouve. C'est quand même vraiment de l'artistique. Il y a, par exemple, moi, ce qui me gêne du côté du breaking, les figures ne valent pas de points. En fait, c'est que des juges. Mais il n'y a pas un système de points. Il n'y a pas un système de notation. Soit les juges préfèrent le bleu, soit les juges préfèrent le camp rouge. Mais il n'y a pas de système de notation. Même par rapport au BMX avec Anthony Jean-Jean, où là, tu as un système de points. Là, il n'y a pas de système de points. Ça n'a rien à voir avec du sport. C'est une compétition, mais une compétition de danse. Voilà. Et même dans les compétitions de danse, il y a des notations. Là, il n'y a aucune notation. Je trouve ça nul à chier. Ça n'a rien à faire au jeu. Je l'espère que ça ne reviendra jamais au jeu. Mais je pense qu'il faudrait faire des règles pour que ce type de sport, enfin pour que ce type de discipline, parce que pour moi, ce n'est même pas un sport, ne revienne pas au jeu. Parce que pour moi, ce n'est pas un sport. Ce n'est pas un sport. J'aurais préféré qu'il y ait de la course d'orientation, qu'il y ait du roller, qu'il y ait du karaté, qu'il y ait de l'e-sport, qui pour moi, avait beaucoup plus leur place que le breaking. Vraiment. Volleyball. Victoire des Etats-Unis, 3-7-0 face à l'Italie, qui finit mal quand même son tournoi olympique en volleyball de chez les garçons, avec deux défaites en 3-7 face à la France et face aux Etats-Unis. Et les Etats-Unis, qui étaient quand même passés à côté de leur demi, parce que les Polonais avaient réussi à revenir dans le match, je pense que les Etats-Unis étaient plus fortes. Donc en breaking, du côté des résultats des Françaises, Sissi s'est qualifié pour les quarts de finale. Carlotta est éliminé dès le premier tour, sauf que Sissi est éliminé dès son match de quart de finale. Voilà. On va faire rapidement, parce que ce n'est pas un véritable sport. Viviana Martin, elle s'imposait en demi-finale face à Alessandra Pérezic. Et Alessandra Pérezic, ça doit être la finale. Martin Pérezic, Songye et Sarah Chary, elle, allaient partir en match pour la médaille de bronze. En demi-finale chez les garçons, c'était Barco Dari qui s'imposait deux manches à une. Face à Seou Ganwo, Firas Katoussi, lui, battait CJ Nicolas, face l'Américain. Allemagne, avec la première demi-finale du handball chez les garçons, victoire de l'Allemagne face à l'Espagne 25-24. Là encore dans le Money Time pour les Allemands, comme dans le match face à l'équipe de France. Et puis en pentathlon moderne, il y avait les demi-finales chez les garçons. Il y avait une demi-finale A et une demi-finale B. On avait vu que dans la demi-finale A, les Français s'étaient qualifiés. Dans la demi-finale B, il n'y avait pas de Français dans cette épreuve. Mais on voit Giorgio Malan, Goutowski, Seon, Dogway. L'Allemands sont passés comme ça. Vous voyez par exemple un sport, le pentathlon moderne. Je trouve que c'est un véritable sport. Je trouve que c'est un sport qui s'adapte. Il faut savoir que la natation va peut-être être modifiée pour les prochains Jeux Olympiques. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura plus d'équitation. L'épreuve d'équitation qui sera remplacée par une épreuve un peu Ninja Warrior. C'est-à-dire une épreuve de parcours d'obstacles qu'il faudra réaliser pour les concurrents. Là, je trouve un sport qui essaye de s'adapter, qui essaye d'être plus moderne mais qui reste un sport. Le breaking, ce n'est pas un sport. Je suis désolé. Vous pouvez avoir des compétitions qui ne sont pas vraiment des sports. Là, en quoi être plus fort physiquement est un avantage ? Ça n'a aucun avantage. Enfin, voilà. Donc, pour moi, c'est du n'importe quoi mais on le voyait venir. On le voyait venir, très clairement. Moi, j'avais vu aux Jeux Olympiques de la Genèse, j'avais dit que c'était à chier. J'avais vu ça également en qualification Olympique à Budapest. J'avais dit que c'était à chier. Eh bien, c'était toujours à chier aux Jeux Olympiques. Et pour moi, en plus, c'est un sport qui est terrible parce que c'est un sport qui est très facile pour faire de la corruption. Parce que comme il n'y a pas de notes, comme il n'y a pas de points, un juge peut très bien être corrompu. C'est quasiment impossible à savoir en réalité. Donc, pour moi, c'est le meilleur sport pour faire de la corruption. Mieux que la boxe, encore, pour faire de la corruption de juge. Ce qui est fantastique, quand même. Du côté du basket, demi-finale chez les dames, la première victoire des Etats-Unis face à l'Australie, 85-64. Les Etats-Unis, on a compris très vite, elles ne voulaient pas faire comme les garçons. C'est-à-dire qu'elles ont pris en main le match d'entrée dès le premier quart-temps. Et ensuite, elles ont déroulé leur basket sur le dernier quart-temps. Il y avait la vitesse chez les hommes, victoire de Harry Lavrisson face à Matthew Richardson. Il a tout essayé. Richardson, vraiment, mais impossible de battre Lavrisson, qui est une légende désormais de la vitesse individuelle. Enfin, voilà, réussir à dominer ce sport pendant autant de temps quand on sait que c'est quand même un sport qui est compliqué parce que vous êtes plus souvent dans la salle de sport que véritablement en compétition. C'est impressionnant. Impressionnant. Et puis Jack Carlin, le Britannique qui prend la médaille de bronze. Football, match pour la médaille d'or. L'Espagne qui a été au-dessus de la France, il faut le dire. Il y a eu un trou noir de l'équipe de France pendant 10 minutes en première mi-temps. Certes, on arrive à revenir à 3-3, mais l'Espagne a remis un coup d'accélérateur dans les prolongations et arrive à être devant. Et puis surtout, on n'avait plus d'énergie en prolongation parce qu'on avait mis déjà beaucoup de fatigue pour revenir au score. Voilà, c'est dommage pour l'équipe de France, mais l'équipe d'Espagne était plus forte. Il faut quand même saluer le travail de Thierry Henry d'avoir réussi à construire cette équipe. Ça a été extrêmement difficile et réussir à prendre la médaille, bravo, M. Thierry Henry. Bravo également aux joueurs qui étaient sur le terrain, qui ont tout donné aussi, il faut bien le dire. que ce soit la casette, Mateta, que ce soit Michael au lycée également, que ce soit Guillaume Rest aussi, le gardien. Voilà, ils ont tout donné. Balde en défense, ils ont tout donné. Donc, bravo, bravo aux joueurs de l'équipe de France. Belle médaille d'argent. Et puis surtout, Thierry Henry, il se positionne peut-être pour un futur poste de sélectionneur. pourquoi pas après Didier Deschamps. Zinedine Zidane ne sera peut-être pas seul du côté du poste de sélectionneur peut-être dans un pays étranger également. Ça donnera peut-être des idées à la Belgique par exemple de prendre un sélectionneur comme Thierry Henry parce qu'il a fait du bon travail. Il a enfin gagné ses galons d'entraîneur. Ce qu'on attendait depuis Monaco, depuis l'impact Montréal du côté de Thierry Henry. Après, on reviendra encore une fois, on fera un bilan sport par sport. un bilan peut-être global et un bilan du côté de la France. On parlera du football qui là aussi n'a rien à faire aujourd'hui du côté des Jeux Olympiques. En Waterpolo, victoire de la Grèce face à l'Australie 15 à 9. Et puis, il y avait le Madison, l'équipe de France qui est passée à côté sur l'Américaine. Vraiment, il y a une grosse déception pour Mario Boras et Clara Copponi. Pour moi, en fait, elles ont fait l'erreur qu'on retrouve assez souvent du côté de l'équipe de France Marion Boras et Copponi. Elles ont commencé très fort. 3 points, 5 points sur les 3 premiers sprints. Ensuite, elles ont disparu. Elles ont tenté à un moment de prendre un tour. Ça n'a pas marché. En fait, elles se sont mis dans le rouge tout simplement. Et ensuite, elles ont vraiment raté parfois un point sur certains sprints. Sur les autres, elles ne récupèrent qu'un point. Et ça se joue à 10 points quand même, le podium au-dessus. Donc vraiment, il y a une déception pour l'équipe de France. Mais ça a été déjà arrivé au championnat du monde également pour cette équipe française de se fracasser en début de course et puis ensuite de craquer sur la deuxième partie là où ça compte. Les italiennes très fortes avec Chiara, Contesuni et Victoria Guazzini. En plus, une équipe jeune qui s'impose devant la Grande-Bretagne avec Barker et Evans et les Pays-Bas avec Van Derduin et Lisa Van Bell. Voilà, les Américaines prennent la quatrième place avec Valentin et Lily Williams. La lutte, il y avait les médailles pour les moins de 57 kilos médailles de bronze pour Amman Amman et pour Aboulief en lutte libre. Victoire de Hirushay Re face à Spencer Richard Lee en moins de 86 kilos en lutte libre. Victoire de Brooks pour la médaille de bronze et de Kourugliev pour la médaille de bronze face à un concurrent de Saint-Marin. Ça aura peut-être été la première médaille de l'histoire de Saint-Marin aux Jeux Olympiques à Miné. et puis Magomed qui remporte le titre 7 à 1 assez facilement en moins de 86 kilos en moins de 57 chez les dames. Maroulis et Ehong la chinoise s'impose et victoire de Sakura et Tsugumi face à Anastasia Nishita. On voit que les Américains n'ont pas pris beaucoup de médailles et surtout de titres sur ces épreuves du côté de la lutte. Pourtant, c'est toujours une discipline importante pour ses concurrents. En vitesse par équipe en vitesse par non individuelle il y avait les 16e de finale. C'est passé pour les Afridrich face à Lurian Genest pour Finouken ce n'est pas passé pour Marie-Divine Kwame Kabuel est passé Mathilde Gros également face à Bayona et Pineda dans un match très serré. C'est passé également pour Emma Enze pour Minasato et pour Eti Van Der Woe la néerlandaise. Il y avait le 4x100 femme 4ème place pour l'équipe de France dernier relais raté pour l'équipe de France. Ce passage de relais sur le dernier il est raté ce qui ne permet pas à cette équipe d'aller chercher les Allemandes. Vraiment on perd facilement 2 dixièmes 3 dixièmes dans ce dernier passage de relais et victoire des Etats-Unis qui malgré un relais qui était loin d'être parfait du côté des Américaines sur les passages de relais se sont reposés parce qu'avec une marge sur leurs adversaires surtout avec les Jamaïcaines qui n'avaient plus leurs stars. Grande Bretagne 2ème Allemagne 3ème Jamaïque seulement 5ème mais c'est là on voit que du côté de la Jamaïque les stars sont vieillissantes elles se sont blessées et le problème c'est que la relève ce sont des filles de 19 ans il n'y a pas d'entre deux il n'y a pas de filles qui ont entre 25 et 30 ans dans cette équipe pas suffisamment donc c'est peut-être là le problème du côté de la Jamaïque et la Jamaïque qui n'a pas bien réussi en athlétisme seulement le titre au disque c'est vrai que sur les épreuves de sprint ça a été beaucoup plus compliqué la Suisse a été disqualifiée dans cette course halterophilie en moins de 71 kg victoire de Olivia Ruiz devant Marie Lévis Sanchez et Daromes Palacios l'équatorienne Marie Feig finit 5ème avec un score de 243 vous savez là encore il manquait 13 kg pour aller chercher l'équatorienne et la médaille de bronze 110 kg à l'arraché et 133 à l'épaulé jeter l'équatorienne ayant fait plus dans ces deux disciplines là donc pas de regret à avoir pour la française en datation artistique le début des épreuves de Tio du côté de cette compétition la France avec Romane Lunel et Anastasia Bayandina qui prennent la 10ème place il faut savoir que c'est pas forcément notre épreuve de prédilection pour le moment en tête ce sont les Chinoises devant les Autrichiennes et les Néerlandaises mais les Chinoises qui ont déjà pris quasiment 10 points d'avance ce qui est énorme en moins de 67 kg les repêchages Thia Schutt et Sormijona qui allaient aller en match pour la médaille de bronze en Waterpolo en demi-finale chez les hommes victoire de la Croatie 9-8 face à la Hongrie en lancée du poids la surprise la surprise au dernier essai c'est l'Allemande qui s'impose Yemisi Ogunleye avec un score de 20 mètres face à Madison Lee Weich la Néosélanda ce qui était en tête jusqu'au dernier lancé où l'Allemande est passée devant et Shivan Song qui prend la 3ème place surprise de ne pas voir les Américaines notamment seulement 17-79 pour Raven Sonders et puis même la Portugaise Isshunde a fini seulement 8ème de cette épreuve donc voilà quelques déceptions du côté de certaines concurrentes en moins de 80 kg il y avait les repêchages victoire de Alessio et de Eddie Rnick le Danois et l'Italien qui allait donc en finale pour la médaille de bronze le relais 4x100 homme victoire du Canada à la surprise générale les Américains qui se sont ratés comme souvent disqualifiés c'est assez récurrent chez les Américains quand même du côté du relais avec des passages voilà trop long victoire donc du Canada devant l'Afrique du Sud et la Grande-Bretagne belle victoire du Canada l'Afrique du Sud qui fait qui fait un record national d'Afrique avec Walaza Mazangawi Nkoana et surtout Akani Simbine 8x78 lancé c'est assez impressionnant du côté de l'équipe de France il y avait Zezé Herius les deux frères Zezé et Pablo Matteo pour finir 10x36 sur le premier relais bon c'est pas c'est pas exceptionnel c'était pas suffisant pour aller chercher la médaille puisque là la Grande-Bretagne sur le premier relais on est sur du ah bah non pourtant 10x51 mais après vous avez Zarnel Jouks pour finir ça c'est du costaud Zarnel Jouks les repêchages des 16e de finale on avait donc Marie et Divine Kouané qui n'a pas réussi à se qualifier comme Lauriane Genest également et Gatchela González aussi éliminé avant la suite de cette compétition et des 8e de finale sur le 400 mètres victoire de Paulinho devant Nasser on savait je vous avais dit hier que c'était les deux qui allaient se bagarrer pour la victoire 48-17 records olympiques 48-53 pour Nasser Kachmarek qui finit devant Adeléke moi je pensais qu'Adeléke allait être en capacité de prendre la médaille de bronze mais la Polonaise qui finit en moins de 49 secondes belle médaille parce que c'est vrai que les Polonais ont des jeux olympiques un petit peu compliqués avec seulement 6 médailles donc là ça a fait un de 7e Henriette Jäger 8e de cette course aussi du côté de la Norvège c'est un petit peu compliqué au niveau des médailles il avait donc les quarts de finale du breaking l'élimination de Sissi par Emi 25 juges à 2 India s'imposait face à Ayumi 17 juges à 10 30 juges à 7 pour 671 et Nika 26 juges à 1 sur Ving Z donc des matchs en plus extrêmement serrés voilà voilà du côté du hockey le match pour la médaille d'or victoire chez les dames des Pays-Bas face à la Chine la Chine qui avait vécu une demi-finale mouvementée et qui a perdu au tir au but 3 à 1 beaucoup de matchs à enjeu se sont finis du côté des tirs au but pour le hockey sur gazon en athlétisme il y avait le triple saut nos français qui n'étaient pas qualifiés en finale éliminés 13 et 15 en qualification le titre pour un un espagnol qui avait été champion d'Europe Jordan Alejandro Diaz Fortune premier titre pour lui en fait c'est un cubain qui a changé de nationalité ça a pris du temps le changement de nationalité il est revenu qu'en juin au championnat d'Europe il avait été titré et avec sa fraîcheur elle a réussi à remporter également le titre pour 2 centimètres face à Pedro Pichardo et 7 centimètres pour Andy Diaz-Hernandez 3 ancien cubain aux 3 premières places déception pour Hugues Fabriz Zango 17-15 il n'a jamais réussi à rentrer vraiment dans sa compétition il n'a pas trouvé des solutions avec le sautoir du côté de ce triple saut en taekwondo les matchs pour la médaille de bronze en moins de 67 kg la belge Sarah Chary qui s'est imposée face à Sorbi Jornona et Christiana Tishaout également belle journée pour la Belgique hier et ce matin entre l'athlétisme et le taekwondo ça s'est bien passé et puis en moins de 80 kg victoire de Alessio et de Ernik les deux concurrents qui étaient passés par les repêchages en demi-finale en breaking victoire de Ami 17-10 à Sandia victoire de Nika 18 juges à 9 sur 671 on poursuit avec l'heptathlon et le 800 mètre dame ça c'est mieux fini que ça à débuter pour Oriane Lazac-Klasse qui a pris la deuxième place de sa série avec 973 points et surtout un record personnel sur cette dernière épreuve le titre pour Nafisa Tutiam pour 2 secondes sur Katarina Johnson-Tonson qui a tout tenté sur la fin de course et puis Nourvitz qui fait son record personnel 3ème Nourvitz qui avait fini 3ème au championnat d'Europe Thiam qui avait remporté ses championnats d'Europe et on voit contrairement à nos françaises elles, elles ont réussi à enchaîner deux pics de forme ce qui a été le gros problème également du côté de l'athlétisme certains concurrents ont été très forts à Rome et étaient complètement absents du côté de ses championnats d'Europe parce que vous voyez que notre française finit seulement 16ème avec une première journée qui avait été tout bonnement catastrophique parmi les abandons et bien on voit Nugwetter et encore Wessenberg et puis Kariokins qui avait fait un 0 à la hauteur affini et prend la 21ème place avec 5255 en athlétisme il y avait le 10 000 mètres victoire de Batrice Chevette devant l'Italienne qui est enfin médaillée ça c'est la belle histoire de ces jeux on pourrait en faire un film Batocletti qui a failli récupérer une médaille sur 5000 mais au final le déclassement n'avait pas eu lieu et bien qui remporte ce titre cette médaille d'argent pardon et surtout le record d'Italie 34 minutes 43 une course qui a mis beaucoup de temps à se décanter ça courait pas extrêmement vite il y a bien une lièvre érythréenne qui a fait 3 tours 4 tours et puis ensuite qui s'est retirée qui a abandonné on aurait dit un lièvre Batocletti qui a été au-dessus Sifanassane 3ème là encore elle est partie un peu trop tardivement Sifanassane mais belle 2ème place de Batocletti et un titre pour le Kenya les Éthiopiennes elles sont passées à côté de ses gailles et de ses failles les dieux Éthiopiennes notre française elle n'a pas fini à laisser à Arbo qui a fait un malaise tout simplement pendant sa course voilà elle était déjà en grande difficulté on était en dernière position malaise secourue ce qui a failli poser un problème pendant la course et désormais elle va mieux selon la Fédération Française d'Athlétisme en basket victoire de la France face à la Belgique la Belgique aura des regrets sur cette rencontre pour moi le début de 4ème quartan est raté par les Belges c'est à dire que les Belges font un super match en première mi-temps voilà elles arrivent vraiment à trouver la solution elles prennent de l'avance début de 3ème quartan ça va encore pas mal parce qu'elles ne perdent que 2 points donc je dirais que c'était plutôt pas trop mal du côté des Allemandes le début de 4ème quartan il est catastrophique en 6 minutes 4 fautes 0 panier marqué c'est là où elles perdent 2 matchs les Belges c'est dans ce début de 4ème quartan elles commettent beaucoup trop de fautes à ce moment là par manque de lucidité peut-être aussi parce que les joueuses n'avaient pas été remplacées alors que du côté des joueuses françaises on avait pas mal fait tourner et c'est ce qui a manqué c'est de la lucidité dans les moments importants et pourtant elles ont de la chance on les remet dans le match on les remet dans le match en fin de 4ème quartan où on se rate ce qui fait qu'on part en prolongation sauf qu'en prolongation les Belges n'ont pas existé tout de suite mené de 6-7 points et après c'était fini mais pour moi l'erreur c'était plus de 4ème quartan qui a raté l'entraîneur belge qui n'a pas été très intelligent je trouve dans ses propos l'entraîneur de l'équipe de Belgique qui a dit grosso modo qu'ils avaient laissé revenir un petit peu les françaises revenir bon ça ok je suis d'accord mais qu'il avait dit qu'ensuite ça ressemblait plus à de la bagarre qu'à du basket alors là je ne suis pas d'accord et puis surtout il faut savoir balayer devant sa porte du côté de l'entraîneur belge parce qu'il y a quand même eu des grosses fautes belges aussi déjà parce qu'encore une fois je vous le dis en 4ème quartan les 4 fautes elles sont là il n'y a pas une faute où on se dit oui il n'y a pas d'erreur de la part des Belges non c'est 4 vraies fautes et puis il y a même un moment où une faute où on ne prend que 2 lancers francs et ça aurait mérité pour moi une faute anti-sportive du côté de cette équipe de Belgique donc voilà quand on dit que c'était plus de la bagarre que du basket je trouve que ce n'est pas très fort je trouve que c'est un petit peu mauvais joueur c'est dommage à chaque fois parce que ça montre aussi que ça va être compliqué pour les Belges en petite finale parce que j'ai l'impression qu'elles sont passées à côté de leur rêve et que ça sera dur de se remettre dedans du côté des Belges mais je n'ai pas aimé les propos du coach belge parce que voilà la France est en dessous en première mi-temps mais sur le quatrième quartan il n'y a pas photo la France est au-dessus et pour moi la France remet même dans le match à un moment les Belges qui sont beaucoup moins droites et qui font beaucoup trop de fautes dans ce quatrième quartan et qui font des fautes face à une équipe qui n'arrivait pas à rentrer dans le cercle donc qui se mettent en difficulté toute seule parce que quand tu as une équipe qui n'arrive pas à être à droite au panier qui n'arrive pas à rentrer dans le cercle forcément quand tu fais des fautes ça fait des lancers francs et ça donne des points à la France surtout qu'on ne s'est pas raté sur les lancers francs match pour la médaille de bronze en volleybolle de plage Hubert Lee et Brunner combattu Mariaf et Clancy les Australiennes les finales du côté du breaking le titre pour Annie face à Nika 671 qui prend la médaille de bronze très clairement personne n'en a parlé j'ai l'impression à l'international de ces titres du côté du breaking ce qui montre peut-être aussi que ça n'a pas intéressé grand monde parce que je n'ai même pas vu d'image des finales du côté de la France on était sur le basket notamment et sur l'athlétisme en taekwondo victoire de Viviana Marton face à Peresic en moins 67 kg et victoire de Mui Ding Koujaef en boxe sur Marco Alonso Veldé Valdez 5 juges à 0 en bas victoire du Danemark qui sera en finale face à la Slovénie Danemark-Allemagne donc pour cette grande finale 31-30 c'est plus compliqué pour le Danemark depuis les matchs à l'élimination directe Firas Katoussi lui a remporté le titre pour les Tunisiens belle médaille pour nos amis tunisiens face aux Iraniens Mehran Barkor Dari Firas Katoussi qui a en plus gagné deux manches à zéro donc victoire nette et son bavure il y avait le 400A Badjamine enfin titré sur ce 400A avec un j'allais dire Jacob Ingeridson mais non un Kasper Karsten Warhol pardon qui n'a pas réussi à être à son meilleur niveau seulement 47-06 et un Ray Badjamine qui l'a explosé dans la dernière ligne droite Alisson de Santos troisième malgré le fait qu'il partait couloir 3 et notre français Clément Ducos qui prend la quatrième place mais vous voyez il y a 5-10ème à aller chercher donc il y a encore du travail mais à 23 ans c'est quand même très intéressant et puis il bat quand même Kairon McMaster et Abderrahman Samba le Qatari donc ça c'est vraiment des bons résultats Magui lui est tombé et Rochon Clark également tombé mais n'a pas fini la course sans grosse blessure pour Rochon Clark c'est juste qu'il n'a pas voulu repartir en moins de 50 kilos en boxe victoire de Yuvu 4 juges à 1 face à la Turc buzé et puis en volleyball de plage très gros match de volleyball vraiment à regarder même s'il y a eu ce moment de tension entre Melissa et Brandy Anna Patricia et Duda résumer ce match à ce seul moment de tension et stupide c'était du très très gros volleyball vraiment regardez ce match là et le troisième set France-Pologne parce que c'était du haut niveau en volleyball et puis en boxe en plus de 92 kilos c'était la finale victoire de Moulojanov Luzbek face à Alfonso Dominguez-Lazeri 5 juges à 0 et puis Iman Khalif elle s'est imposée face à Liu Wang 5 juges à 0 également on poursuit avec les résultats de cette journée du 10 août avant dernière journée de compétition ça a commencé par le marathon un marathon qui était très difficile notamment dans la forêt de Meudon avec une grosse côte entre Meudon et ici les Moulineaux et le titre pour Tamira Tola qui est parti à 29 kilomètres au 29ème kilomètre dans cette montée au début de cette montée et qui a fait mal à tous ses adversaires il prend très vite 10-15 secondes et ensuite il arrive à s'en sortir face à Bachir Abdi et Kipruto qui prennent la deuxième et la troisième place Abdi qui est parti à peu près un kilomètre de l'arrivée pour prendre cette deuxième place belle médaille encore une fois des Belges après les deux médailles du côté de l'État et la médaille du côté du Taekwondo Emilie Cares le britannique prend la quatrième place devant l'éthiopien Galeta c'était la première médaille de l'Éthiopie depuis 2004 premier titre depuis 2000 en marathon je ne pensais pas que c'était aussi vieux des records nationaux et personnels notamment pour Akazaki notamment pour Ramakon Goana un nouveau record du Lesoto en sachant que c'était pourtant un marathon qui est extrêmement dur vraiment sur la deuxième partie de course et ça s'est vu parce que tout le monde est parti un petit peu prudemment et puis ensuite a accéléré et derrière ça a été costaud le premier français c'est Nicolas Navarro en 2h09.56 Hassan Chadi qui ne devait pas participer il y a eu une histoire de remplaçant avec Hassan Chadi qui prend la 20ème place devant Michael Sommer notamment le 2ème belge 22ème si on est ça un petit peu dans ce classement Kenenisa Bekele seulement 39ème lui qui aurait bien aimé marquer de son empreinte la ville de Paris parce qu'il avait été champion du monde au Stade de France en 2003 à l'époque il était tout jeune il avait 19 ans il aurait bien voulu réitérer avec un titre olympique mais là ça n'a pas marché et puis Félix Bourg le 3ème français lui finit 50ème en 2h13.46 le dernier concurrent étant Serh-Hodbat-Ochir en 2h42.33 le concurrent mongol il y a eu quand même quelques surprises notamment l'abandon d'Eliud Kipchoge qui n'a pas supporté la montée du camp des je ne sais plus comment ça s'appelait du camp des je ne sais plus quoi la montée du côté de Meudon dans la forêt de Meudon et donc Kipchoge qui n'a pas supporté mais qui était déjà distancé à ce moment-là il avait déjà une minute de retard des petites douleurs en bas du dos on passe au golf on est à la 4ème journée alors ce n'est pas encore fini le golf il est 15h17 pour le moment et pour l'instant Lydia Kyo Kyo qui est toujours en tête avec moins 11 passe à Ruyuming In à moins 7 et Anselite c'est Anselite pardon Esther Anselite qui est à moins 6 notre française qui pourtant avait je rappelle commencé avec un moins 7 et bien un petit peu pris l'eau quand même désormais à moins 2 mais elle est seulement sur le part et 14ème avec 4 coups de retard pour le podium ça risque d'être quand même très très compliqué pour elle et puis notre deuxième française elle Perrine Delacour qui avait mal démarré mais qui a très bien fini dans ses dernières journées 64 c'était 66 pour finir et bien elle termine 42ème avec plus 9 pour le moment en sachant qu'il y a encore des concurrents devant elle qui doivent finir donc il n'y aura pas de médaille du côté du golfe en Waterpolo victoire de la Grèce face au Canada pour la 7ème place 19-10 il y avait les 8ème de finale en Taekwondo victoire de Altea Lorrain 2-0 face à une Tajik dans la 2ème manche le match a été terminé quasiment par disqualification de la Tajik qui avait trop de points de retard dans cette 2ème manche en moins de 80 kg il n'y avait pas de français en compétition pour ce dernier jour de compétition du côté du Taekwondo en pentathlon moderne il y avait la demi-finale A du côté des filles notre française Marie Oteza qui s'est qualifiée tranquillement avec la 7ème la 7ème place voilà 1395 points derrière Kerenza Bryson impressionnante sur le Lazeron Kerenza et Bryson nouveau record olympique en passant alors sur le Lazeron elle a fait un tir en 6 secondes 5 5 cibles 6 secondes 5 impressionnant et puis Kat French elle a eu un peu plus de mal sur ce Lazeron mais voilà Marie Oteza qui en plus a pu un petit peu récupérer sur la fin parce qu'elle avait de la marge sur ses adversaires pour la qualification en handball victoire du Danemark sur la Suède 30 à 25 il y avait les demi-finales du plongeon au vol chez les garçons pas de français et pour l'instant ce sont les chinois qui sont en tête devant Ricotto Tamay et Cassiel Rousseau en tennis de table pour la médaille de bronze chez les dames victoire de la Corée sur l'Allemagne 3-0 il y avait les finales de difficulté et de bloc avec notre française Oriane Berton qui prend la 4ème place à égalité avec Erin McNeis 59 points enfin non ça c'était la finale du bloc pardon elle était 4ème à égalité et puis ensuite il y avait la finale de difficulté pour Oriane en canoë sprint pas de surprise nos français éliminé sur ces disciplines voilà pas de finale du côté des français pas de finale dans ces épreuves maintenant on se tend à se éliminer pour cette dernière journée donc vraiment une grosse déception parce que même si on n'est pas très fort dans cette discipline là ne pas aller en finale A c'est quand même vraiment pas top les Pays-Bas combattu les Etats-Unis pour la médaille de bronze en water polo 11-10 la Serbie qui a battu l'Allemagne 93-83 en basketball très vite ils ont pris 10 points d'avance et ils ont gardé jusqu'au bout du côté de la lutte pas de français je crois du côté de la lutte pour cette dernière journée de compétition là aussi je vérifie quand même mais voilà il y avait peu de français au départ et à part Koumba La Roque les chances de médaille étaient quasiment nuls sur cette épreuve qu'on n'a quasiment pas vue également du côté de France Télévisions et puis en K1 1000 mètres chez les hommes il y avait 2 demi-finales et notre français n'est pas passé non plus dans cette épreuve Maxime Beaumont qui erre en finale B voilà déception du côté de Maxime Beaumont en haltérophilie en 102 kilos le titre pour Anwar Liu face à Juraef et Chik San Su pardon sur cette épreuve du 102 kilos le poids soulevé 406 kilos par le chinois contre 404 et 402 kilos et il n'y avait pas de français en finale sur cette épreuve mais voilà 406 kilos c'est quand même assez impressionnant surtout sur seulement pardon deux mouvements en Cagnoli Sprint en C1 900 mètres il n'y avait pas de française en finale en demi-finale et victoire de la Colombienne dans la première série et de Cathy Vincent dans la deuxième et donc pas de française qui était éliminée auparavant en bloc et difficulté il y avait la finale pour cette épreuve du combiné victoire bien entendu de la Slovène Yania Garbet pas de surprise avec un score 208-5 vainqueur du bloc troisième en difficulté devant Raboutou l'américaine et Jessica Pils Orian Burton termine dernière déception également du côté de l'escalade pas de médaille et puis surtout sur ces épreuves combinées deux dernières places c'est vrai que ce format là ne nous aide pas parce qu'on est bon en bloc on n'est pas forcément bon en difficulté on est bon aussi un petit peu en vitesse mais là on n'avait pas forcément les bonnes armes donc ouais ça a été compliqué l'escalade sur ces Jeux Olympiques toujours pas de médaille je crois dans cette discipline pour le moment en canoë kayak sprint il y avait les finales le titre pour Carrington devant Chippes et Jorgensen en 500 mètres en volleyball la victoire facile de l'équipe de France face à la Pologne vraiment les deux premiers sets la Pologne n'arrive pas à suivre troisième set le début de troisième set est dingue vraiment c'est du très très haut niveau et puis sur la deuxième partie en fait à un moment la Pologne va mener 15-17-15 face à la France et là on va chaîner d'un coup quasiment 4 blocs sur 5 actions donc là c'est monstrueux et puis ensuite on va enchaîner quasiment 4 services gagnants sur 5 actions aussi derrière ce qui nous permet de gagner dans le dernier set donc voilà deuxième titre olympique pour la France c'est phénoménal surtout la manière dont a fini le tournoi parce qu'en fait à part l'Allemagne on n'a jamais été menacé il n'y a que l'Allemagne qui nous a menacé dans ce tournoi donc c'est quand même vraiment impressionnant la manière dont on a enchaîné cette compétition on a quand même gagné 9 sets d'affilée c'est-à-dire qu'on était mené 2-7-0 en quart on gagne les 3-7 suivants on gagne encore les 3-7 face à l'Italie les 3-7 face à la Pologne impressionnant en cas 1 le titre pour Dostal devant Varca et Kampat dans cette compliquée en ce moment c'est la demi-finale du pentathlon moderne avec Elodie Clouvel le laser run va bientôt finir donc je pense qu'on aura les résultats il y avait en canot et sprint les finales victoire de Cathy Manson devant Harrison et Cyrillo Dubois et je pense que c'était la dernière épreuve dans cette catégorie en water polo pour la 5ème place la Hongrie mène 15-12 face à l'Italie dans cette épreuve et en balle pour la médaille d'or la France pour l'instant qui mène 11-9 face à la Norvège match extrêmement serré dans cette catégorie on regarde le laser run est-ce qu'on connait déjà les qualifications pour le moment c'est toujours en cours ah Elodie Clouvel serait loin alors attendez je ah oui c'était par ordre de départ donc non Elodie Clouvel est dans les 3 premières donc pour l'instant ça se passe bien pour la française donc elle devrait se qualifier pour la finale sans trop de problèmes on regarde les médailles tableau des médailles pour le moment avec la Chine qui est en tête qui est repassée devant les Etats-Unis un titre près 34 vs 33 mais le nombre de médailles est supérieur pour les Etats-Unis il va y avoir l'athlétisme ce soir les américains devraient reprendre encore des médailles mais c'est sûr que le 4x100 au final coûte cher Australie 3ème Japon 4ème France 5ème pour le moment avec 15 médailles d'or 20 médailles d'argent 22 médailles de bon c'est serré là aussi avec la Grande-Bretagne il va y avoir un gros commun et puis il ne faut pas oublier les Etats-Unis avec le basket les deux Français Etats-Unis je pense que chez les filles il y a vraiment la possibilité d'aller chercher l'or chez les garçons il y aura peut-être match parce que le collectif américain ne semble pas exceptionnel et si vous n'avez pas des stars qui sont à leur meilleur niveau ça peut peut-être passer pour l'équipe de France la suite du top 10 Corée Pays-Bas Allemagne Italie l'Italie qui descend un petit peu dans la hiérarchie mais quand même 36 médailles prises par les Italiens c'est plus que l'Allemagne et les Pays-Bas par exemple l'Espagne remonte avec des résultats sur la fin de compétition la Belgique également 21ème désormais avec 10 médailles pour le plat pays si on descend un petit peu dans le classement l'Ethiopie qui se retrouve 46ème avec 3 médailles obtenues du côté de l'athlétisme la Norvège seulement 48ème avec 3 médailles aussi puis vous voyez il y a maintenant une centaine de pays qui ont pris des médailles dans cette compétition on regarde maintenant le programme des Bleus à venir il y aura le breaking avec Danny à 16h11 le demi-finale de Taekwondo pour Altea Lorrain à 16h21 donc il y aura une possibilité de médailles face à Kutz la Gaët qui aura son duel face à Louis à 16h23 Mathilde Gros en 8ème de finale du sprint à 17h Danny son deuxième match à 17h07 la Gaët à 17h19 Sébastien Vigier le Kérine à 17h19 comme Ryan Elal Danny dernier combat à 17h56 et la Gaët à 18h08 avant les quarts de finale et puis il y aura l'américaine avec Thomas Bouda et Benjamin Thomas dans cette épreuve à 17h59 Valentin Prade et Jean-Baptiste Mourcia pour l'épreuve de Pentathlon la finale à partir de 18h10 Gabriel Thual pour sa finale de 800 mètres est-ce qu'on finira Fanny ? c'est peut-être notre dernière chance du côté de l'athlétisme et puis Bayan Dina et Lunel seront en duo pour les programmes libres Sianna Samba Mali est là également sur le 100 mètres et Yann Schreub sur le 5000 avec Hugo Hay polémique autour de Hugo Hay parce qu'il avait critiqué Emmanuel Macron sauf que certains ont été retrouvés des vieux messages sur Twitter mais des messages assez ignobles sur Twitter notamment homophobes et islamophobes bien du côté de cette équipe de France d'athlétisme entre Wilfried Apio et Hugo Hay il y a un petit combat sur les mères qui sont les les moins glorieux du monde Agathe Guillemot qui sera en finale du 1500 également et puis le relais 4x4 masculin ça sera à 21h et Fiamina à 21h14 et puis ça sera la fin de l'athlétisme du côté de ces Jeux Olympiques il restera encore le basket France-Etats-Unis à 21h30 est-ce qu'on a déjà le programme de demain du côté des Français comme ça je vous le fais ça sera fait pardon le programme du 11 août du côté des Français et bien il y aura le marathon avec Megdes Waldo Méline Rollin et Mélodie Julien ça sera à 8h la finale du basket à 15h30 France-Etats-Unis voilà il y aura ces deux compétitions là donc moi je vous donnerai les informations après le match France-Etats-Unis voilà ça sera les dernières donc il y aura encore une médaille en attente demain mais ça sera voilà les dernières chances de médaille du côté de l'équipe de France avant cette dernière vidéo et puis là c'est un an de clôture et puis ce débrief complet de ces Jeux Olympiques un petit peu plus tard j'espère que vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à réagir dans les commentaires à mettre un pouce bleu et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la maille production ciao ciao